Bah alors ma nouille au beurre persillée, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu hein. En même temps c'est normal, s'il y a un mois de ça j'avais pas plus de temps que ça pour faire des vidéos, un mois après j'ai toujours pas plus de temps, voire c'est même de pire en pire. Et aujourd'hui si on se retrouve, c'est pour se faire des pâtes, mais pas n'importe quelle pâte. Des pâtes fraîches, des pâtes maison, des pâtes faites avec le cœur, des pâtes faites avec amour. Et une petite sauce qui l'accompagne, la sauce al-rabbiata, al-rabbiata, taria, al-rabbiata. En gros c'est une sauce tomate, bon des fois certains italiens ils mettent un peu de piment, mais moi ça va être une al-rabbiata, à ma façon. Et je dois surtout t'annoncer quelque chose d'essentiel, je fais des bisous à mon chat, je kiffe mon chat. Elle est belle, c'est une belle chatte, une bonne grosse chatte. A ma fifi, après plusieurs mois d'attente, c'est pour ça que j'étais un peu moins présent, il y a un nouveau membre dans la famille, et je suis fier de vous le présenter. Ça va faire, allez un mois qu'il est arrivé, 25 jours comme on dit dans les débuts, et ça a changé totalement notre vie, notre vie de famille, ça bouleverse un peu tout. Et je voulais vous le présenter, je vais vous le chercher. Je voudrais pas le réveiller, on va parler doucement, parce que comme il est tout nouveau le pauvre, il est pas encore habitué au lieu, et je voudrais pas, je voudrais pas l'agresser, tu vois. Je voudrais vraiment qu'il reste zen, qu'il s'imprègne de la maison et de la famille. Bienvenue à toi. Mon pressoir à pâtes, KitchenAid. Certains d'entre vous, je les vois venir des bandes de mauvaise langue, encore un cadeau, ils se la pètent. Euh non, je me le suis acheté. Non, en toute sincérité, c'est ma gamine qui m'a forcé, parce qu'elle adore faire les pâtes maison. Ouais, dédicace à ma fille quand même, Soukeina, dédicace à ma chérie. Elle arrive sur ses 10 ans, et je peux vous dire qu'elle a une dextérité culinéaire qui est assez effrayante. Peut-être que si tu likes bien cette vidéo, à l'occasion, elle fera son PGM Food, toute seule comme une grande. Et je peux t'assurer qu'elle vous met tous à l'amende, même pas tu testes. Par contre, je tiens à préciser pour cette recette aujourd'hui, comme je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, tu vas me dire, je te le sors souvent, cette putain de phrase, il n'y aura aucun personnage. J'ai pas le temps. Là, il faut que je me change tout le bordel, c'est bon, ça commence à me gaver vos conneries. Donc on va faire qu'avec moi, ok ? Donc comme tu dois le voir dans la vidéo qui est là-dessous, je te présente quelque part un peu, comment on appelle ça dans le jargon, des Youtubers trop swag PGM de la vie active. Une sorte de petit unboxing. Donc si je me rappelle bien ce que j'ai tourné il y a à peu près 8 mois en arrière, là je dois être en train d'ouvrir la boîte. Dans cette boîte, il y a quoi ? D'abord, la notice. Tu la liras plus tard, on s'emballe à steak. Ensuite, t'enlèves le premier polystyrène, et là, t'as la bestiole en entier. Le pressoir à pâte qui s'accroche sur le robot socle qui te fait Ned. Tu sais l'emplacement où on peut y mettre le hachoir, le trancheur, le presse à grume, tous ces accessoires qui coûtent minimum 150 euros pièce. Maintenant que t'as vu, pendant que je racontais tous mes trucs, un peu la composition de ce que propose le pack du presse à pâte, il y a le presse à pâte, et il y a 6 emporte-pièces pour faire des formes de pâte différentes, notamment de quoi faire des bulgatini, des petits macaronis, des spaghettis, des gros macaronis, des rigatoni, et les fusillis. C'est au mur, 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 c'est au mur. C'est quoi ce casque ? Oui, le casque, je l'ai changé en promotion, et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup plus swag. Et ses lunettes ? Tes lunettes. Oui, ses lunettes. Lunettes. Bah tes lunettes ! Ah, ses lunettes ! Tes putains de lunettes ! Bah c'est surtout que c'est un peu le bordel chez toi tonton, donc je ne l'ai pas retrouvé. Donc en attendant, je le ferai sur ta fille, tête au mur. Je vais te demander juste un petit truc, j'ai dit pas de personnages pour aujourd'hui, j'ai pas le temps, dégage. Ok. Merci. Je suis comme un gamin de 3 ans qui vient d'avoir son premier cadeau de Noël à base de Teletubbies. Euh, non, peut-être pas les Teletubbies, que je crois que même un gamin de 3 ans, il déteste ce truc en fait, c'est pas possible ce truc, ça se regarde pas en fait. Et je peux vous assurer que faire ses pâtes maison, c'est franchement grandiose. Surtout quand on sait que faire des pâtes, la proportion de base, c'est 100 grammes de farine pour un oeuf. C'est tout, t'as besoin que de ça. Et comme du haut de mes 35 ans, c'est la première fois que je manipule une machine à pâtes, pour cette vidéo, la première fournette pâtes, faut pas la faire comme ça, tu vas voir. Je mets un oeuf pour 100 grammes, ok, et je rajoute de l'huile pour qu'elle ait plus l'aspect d'une pâte, telle qu'on la connaît. Mais je me disais que c'était bien sombre cette cuisine, j'avais pas allumé le plafonnier. Maintenant, cet homme est swag, trop swag, il a allumé le plafonnier. Le générique que tu viens de voir est entièrement fait à la bouche. PGM, on va y arriver avec mon histoire de pâtes. Donc ne te base pas sur une pâte telle que tu la connais, telle une pâte brisée, une pâte sablée, une pâte ce que t'as envie, une pâte à bun, le truc bien gras, qui est bien moelleux. Non, grosse connerie, grosse connerie. Les premières pâtes, je les ai faites comme ça, en rajoutant de l'huile pour avoir cet aspect-là, justement. Et quand ils te prennent l'idée de le mettre dans la machine, la machine, elle presse ta pâte pour les sortir par l'importe-pièce, elle t'extrait toute l'huile, et tes pâtes qui sortent, elles sont toutes mollassonne. Faut pas faire ça. Faut juste se mettre dans la tête d'une grand-mère italienne. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es là, dans les hauteurs de Naples, tu as à peu près 80, 85 ans, et t'as toujours fait tes pâtes. T'es jamais parti de ton quartier. Tu connais tout le monde, t'as vu mourir tout le monde, parce que toi, tu ne partiras jamais. Toi, tu fais partie des murs, toi, tu fais des pâtes. Tu mets ton oeuf, ta farine, ton sel, ta se mélange au kitchenette, peut-être à l'arrière une toute petite pointe d'huile d'olive pour le fun, mais faut qu'elle soit sèche. Même si ça fait un peu des grumes, faut qu'elle soit sèche. De toute façon, après, ton pressoir à pâte va se charger du reste. Il va compresser tout ça, et il va te sortir des macaronis beaucoup plus solides, que tu pourras couper, et qui garderont surtout... On dirait un truc de balle. Et qui garderont... Ça me perturbe. Et qui garderont surtout leur belle forme bien dure. Putain, je vais porter là-dessus aujourd'hui, mais il faut que je me calme. C'est des beaux jours, il y a du soleil. Eh ouais, mon frère, il y a du soleil, et ça, le soleil, c'est la fête, et c'est surtout le zouk. Eh, pep, 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 le bouche-tombou, l'hémorroïdaire. Tu peux m'expliquer ce que tu fous là, puis toi aussi, avec les mêmes lunettes que l'autre zouzou ? Tu te rappelles pas ? Francis, il faut que ça glisse. Ah, Francis, il faut que ça glisse. Ouais, je me rappelle. Là, tu vas glisser tout droit chez toi, en fait. Aujourd'hui, je suis tout seul. Ouais, t'inavis pas, c'est bon. C'est toujours les moments où tu veux être sérieux, où tu veux faire une vidéo posée, tranquille, où t'as pas le temps de te changer, qu'ils débarquent tous. Et si on passe à l'action, que je vous montre, cette bestiole, parce que c'est peut-être un investissement au départ, je crois qu'il y a mes voisins qui montent les escaliers. Est-ce qu'on va faire ? On va attendre deux secondes. Voilà. En fait, je vais faire ma comère, je vais regarder dans le bras, c'est drasse. C'est bon, on l'est monté avec son gamin. Les ingrédients, c'est maintenant. On dirait François Hollande. Les ingrédients, c'est maintenant. Attention, accroche-toi bien à ton slip. On va commencer par les ingrédients de la pâte. Et 5 oeufs, du sel, un peu de poivre, pourquoi pas. Un petit filet d'huile d'olive, ok. Pour la sauce, à la race que tu veux, sauce tomate quoi, il te faut une gousse d'ail, deux belles échalotes, une carotte, une belle branche de céleri, et de la pulpe de tomate liquide, deux briques. On va commencer par faire partir la sauce tomate, parce que c'est ce qui, plus longtemps ça cuit, meilleur elle sera. Alors d'un premier temps, tu prends tous tes ingrédients que t'as bien lavés, bien épluchés. Je préfère préciser, parce que t'as toujours un couillon pour me mettre tout dedans comme ça avec la peau. Jamais. Faut pas oublier qu'il y a une majorité de geeks qui me regardent, ils sont très forts à Call of Duty, mais pour faire à bouffer, à part bouffer des kebabs et des frites, ils ont un peu de mal. Tu mets tout dans un mixeur, tu cherches pas à comprendre. Le but est de couper le plus fin possible. N'y crois pas à tous ceux qui vont dire, « Moi, quand j'ai fait une bolognaise, j'aimais des gros bouts de carottes, c'est vivant, j'aimais des gros bouts d'oignons. » Non, la vraie, la vraie sauce tomate. Les ingrédients sont coupés le plus petit possible, voire mixés. Ça, c'est une grand-mère italienne qui me l'a dit, pour de vrai. Tu prends ta casserole, un filet d'huile d'olive, tu y jettes ta garniture et tu la fais bien colorer, tranquillement. Une fois que tout ceci a bien pris la saveur, bien pris la saveur, tu y verses ta purée de tomate, sel, poivre. Tu mélanges tranquillement un couvercle et tu mets le feu au plus petit que tu peux. Maintenant, on va procéder à l'élaboration de la pâte. Et ça, c'est ce qu'il y a vraiment de plus con. Le top, c'est de le faire au robot. Moi, les pâtes à la main, je sais pas pourquoi, je suis un peu soin, je suis en 2015. En avoir plein les doigts, ça me saoule. Surtout celle-là, les galères. Tu mets ta farine, tes 5 oeufs, un petit peu de sel, un petit peu de poids, un filet d'huile d'olive, tout petit, pour lier tout ça. Et tu fais tourner tranquillement à deux, pas à deux personnes. Niveau 2, sur ton robot. Ta pâte est prête, tu fais plein de petites boules. Des petites boules, plus gros qu'un bigarro, mais pas une boule de pétanque, à toi de voir. Ces petites boules, tu les jettes une à une dans ton pressoir à pâtes, où tu auras préalablement installé ton emporte-pièce. Tu choisis spaghetti, macaroni, tortellini, farfelini, porcotini, bocolini, nagui, spaghetti, bugatti, mussolini. Non, peut-être pas lui quand même. Là, le pressoir à pâtes rentre en jeu. Ça prend un peu de temps au tout début, mais quand le débit est parti, il faut alterner coupage avec le petit fil dentaire, coupage de pâtes et une petite boule. Coupage de pâtes, coupage de pâtes, une petite boule. 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 Ça fait un peu musique africaine, ça, non ? Coupage de pâtes, une petite boule, une petite boule. Coupage de pâtes, coupage de pâtes, une petite boule. Faut vraiment que j'allais prendre une douche. Avec le projecteur, j'ai dans la gueule, je suis chaud pour ma sénégalais. Alors maintenant, deux solutions s'offrent à toi. Soit tes pâtes, une fois prêtes, tu les étales sur plusieurs plateaux un peu farinées et tu les laisses sécher plusieurs jours pour les stocker dans un bocal. Et là, tu pourras les garder quelques mois. Ou, t'as la dalle et tu les as fait sur le moment. Tu les mets à cuir dans de l'eau bien bouillante que t'auras mis sur ton gaz avec du sel, de l'huile, un petit couvercle pour économiser ton gaz. N'oublie pas, c'est maman qui paye. Trout de balle. Puis n'oublie pas que si tu ranges pas tout ton bordel, là, j'ai rien dans les mains, mais j'ai toujours possibilité de venir péter les dents. Je les péterai pas toutes, juste deux, trois. Mais celles de devant, c'est ce qu'on appelle le sourire du garagiste. Bon, ok, dédicace au garagiste, parce que le sourire du garagiste, on est d'accord, ça n'existe pas. Tous les garagistes qu'on connaît, ils leur manquent pas les trois dents de devant. Ok, c'est bon, t'as mis à cuire tes pâtes. Elles sont al dente comme tu les aimes ou archi-cuites bien mouillies comme tu les aimes. Tout le monde a le droit de manger des pâtes qu'ils ont envie. Bon, va nous péter les p***, hein ? Non, on les bouffe comme on veut, c'est tout. Tu les disposes dans une assiette creuse. Au bout de ta sauce, tu rectifies l'assaisonnement. Elle est parfaite. Une belle louche de sauce sur tes pâtes. Tu parsèmes de parmesan ou de gruyère si t'es trop français. Une petite terre pour décorer ou pas du tout si t'as trop la dalle et que t'en as rien à péter. Et là, mon pote, c'est toute l'Italie qui est dans ta cuisine. Bon, peut-être pas toute l'Italie, mais au moins les italiennes. Les mecs, vous pouvez rester chez vous. On s'occupe des femmes. On va leur faire des pâtes. Pas de problème. Bon, en tout cas, ce petit tuto pasta neglita, j'espère simplement qu'il vous aura plu. Et moi, je vais prendre une douche. Un bruit essentiel. Et surtout un bruit essentiel. Ah, l'essentiel de quoi ? L'essentiel. L'essentiel. Je te le dis, c'est proglet. Je suis pas sûr, mais... C'est une chico qui se barre, en fait. Mais c'est pas grave, tu comprendras dans 10 ans. Là, pour l'instant, tu fais le beau, l'essentiel, copie, bah, se casse ! Mais toujours est-il ? Non, mais toujours... Toujours, toujours est-il. Toujours est-il, hein ? Ouais, pas toujours, hein, parce que toujours est-il, tu jures pas. Toujours est-il, hein ? Parce que tout... Et du coup, j'allais dire, pourquoi toujours est-il, en fait ? Parce que toujours est-il... Parce que toujours est-il...